Bonjour tout le monde, merci de participer à ce webinaire organisé par l'UFE. Donc moi c'est Rayen et je suis accompagnée par Mélanie. Bonjour. On travaille toutes les deux pour carte financement. Donc moi c'est la partie financement et puis Mélanie c'est la partie de l'assurance. Donc aujourd'hui on va vous présenter sur le sujet quels sont les changements et les nouveautés pour emprunter et s'assurer en France en tant que non-résident. Donc si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie chat et on va vous répondre à la fin. Donc je vais commencer par la partie du financement. Voici quelques notions, surtout pour les gens qui souhaitent lancer dans le marché du financement en France. Il est très important de comprendre ces notions-là parce qu'on en parle tout le temps. Donc tout d'abord c'est le taux d'usure. C'est quoi le taux d'usure ? En fait c'est un taux limité par la Banque de France et que le TAEG, un crédit immobilier, ne peut pas dépasser ce taux d'usure. Sinon on considère que c'est un abus consommateur et on n'a pas le droit de le prêter. Aujourd'hui, là ce mois-ci, le taux d'usure est à 4% sur 20 ans. Et vous allez dire que le taux d'usure a l'air assez élevé et donc il n'y aura pas de problème. Mais en fait, pas vraiment ça parce que pour les non-résidents, le taux d'intérêt, on est aujourd'hui sur 20 ans. On est déjà entre 3,50 et 4% en fonction des banques. Donc comme vous voyez, il n'y a pas en fait une très large marge pour rajouter l'assurance et tous les frais liés au financement. Donc des fois, on vous dit qu'on a un problème de taux d'usure, on ne peut pas financer pour l'instant. Il faudra attendre parce que normalement le taux d'usure se voit tous les 3 mois, tous les trimestres. Et depuis le 1er février, la Banque de France a décidé d'augmenter provisoirement tous les mois le taux d'usure. Mais malheureusement, la hausse des taux d'intérêt est plus forte que la hausse de taux d'usure. Donc la problématique reste toujours la même. Donc quand vous dites attendre un peu, peut-être reprendre le mois prochain et n'hésitez pas à revenir vers nous pour prendre une nouvelle. Ensuite, pourquoi le taux d'intérêt est si cher par rapport, par exemple, il y a deux ans? C'est parce que le taux d'intérêt est basé sur le taux directeur décidé par la BCE. Et puis c'est un politique, par la hausse de taux directeur, c'est un politique de lutter contre l'inflation. Et est-ce que ça veut dire que le taux, ça va continuer à augmenter? Et la réponse est oui, surtout avec récemment la faillite de SVP aux États-Unis. Et aussi ce matin, l'annonce de la chute en course du crédit suisse. On prévoit entre 0,25 et 0,50 d'augmentation encore pour le taux directeur de la BCE. Donc il est possible que les taux augmentent encore. Troisième notion, c'est le fameux taux d'endettement de 35%. Des fois, il y a des clients qui confondent le taux du dur et le taux d'endettement. En fait, ce n'est pas du tout la même chose. Les 35%, c'est-à-dire toutes vos charges après l'opération ne peuvent pas dépasser 35% de tous vos revenus après l'opération. Donc même si vous avez un très bon reste à vivre tous les mois, si vous dépassez les 35%, il y a une très forte chance que les banques ne peuvent pas vous financer à cause de ces critères. Ensuite, les types de projets qu'on peut financer, donc c'est plutôt classique, résidence principale, secondaire et locative. Donc on va passer ça rapidement. Donc résidence principale, c'est-à-dire vous décidez de revenir par exemple en France après votre expatriation et vous souhaitez acheter une résidence principale pour vous installer. Ou vous pouvez travailler à distance depuis la France pour votre compagnie à l'étranger. Mais dans ce cas-là, on va vous demander une intercession d'employeur pour bien valider la possibilité de travailler depuis la France, par exemple. Et puis à la localisation du bien et la qualité du bien, ça doit correspondre avec votre situation familiale. Par exemple, si vous êtes une famille de quatre, vous n'allez pas acheter une résidence principale de 30 m², par exemple. Donc ça, c'est dans la logique. Pour les terrains nus, c'est compliqué à financer parce qu'on n'a pas de garantie à prendre au-dessus. Donc soit c'est des terrains avec une maison dessus, donc on finance la maison, soit avec une construction, on peut voir la possibilité de financement. Ensuite, pour les résidences secondaires, donc si vous souhaitez acheter un chalet ou un bien au bord de la mer, à côté de vos parents, on peut vous financer. Il n'y a pas de problème. En fonction des régions, des fois, on peut avoir des caisses régionales qui vous proposent des conditions différentes que les banques nationales. Les biens doivent rester liquides, c'est-à-dire que c'est facile à revendre. On verra ça dans quelques slides plus tard, quels sont les biens pas très liquides. Ensuite, les terrains plus construction, on peut financer. Pour le prix au mètre carré, ça, il faudra faire attention dans tous les types de biens. Quelques soirées dans ce principal, secondaire ou locatif, c'est que les banques regardent aujourd'hui beaucoup le prix au mètre carré du marché. Donc, il ne faudra pas acheter trop cher. Sinon, par exemple, sur une base de 70% de financement, si vous achetez trop cher, la banque va financer juste 60% ou 50%. Donc, il faudra bien regarder le prix du marché. Ensuite, pour acheter, investir, ça, on a de temps en temps à avoir des problèmes de dos usures parce que très souvent, vous achetez pour louer. Donc, c'était bien une surface un peu plus petite, c'est pour mieux louer. Donc, le problème, c'est que moins le financement important, plus les frais ont impact sur le montant financé. Donc, on peut avoir le problème de TAEG, donc ensuite, le problème de dos usures. Vous pouvez acheter un appartement ou un immeuble d'un rapport pour locatif. Faites bien attention que ce ne sont pas toutes les banques qui financent les travaux, surtout des gros travaux. Donc, quand vous avez des gros travaux à faire dans le bien, n'hésitez pas à nous consulter en amont pour voir si on a une solution à vous proposer. Le bien d'acquisition, donc, si c'est pour louer, il faudra bien que vous achetez dans un endroit où il y a bien un marché locatif pour être facile à louer, à avoir le revenu. La façon dont le bien sera loué, donc Airbnb, on ne prend pas en compte le loyer, donc il faudra bien que le loyer soit permanent. Ensuite, il faudra faire attention à la façon de colocation, c'est-à-dire des fois, on peut prendre une décote plus importante pour la colocation. Par exemple, si vous louez à cinq personnes dans le même appartement et la banque va considérer que s'il y a deux ou trois personnes qui partent en même temps, en fait, au lieu de recevoir cinq loyers, vous allez recevoir uniquement deux ou trois loyers. Il faut que l'endettement passe sur deux ou trois loyers au lieu de cinq. Donc, voilà, ça, il faudra faire attention. Et voilà, c'est les biens un peu moins liquides aux yeux des banques, c'est des monuments historiques, par exemple, les châteaux ou les manoirs, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui achètent ce genre de biens. Donc, quand vous souhaitez vendre ou quand la banque souhaite prendre l'hypothèque sur le bien, et en fait, c'est un peu plus difficile à revendre derrière. Et aussi, ce genre de biens, le coût d'entretien est assez important, assez coûteux. Donc, on regarde beaucoup votre épargne et votre patrimoine pour être sûr qu'on pourrait entretenir ce genre de biens une fois la question soit faite. Et donc, aussi, sur une base, par exemple, 70% de financement pour ce genre de biens, on peut aller, par exemple, jusqu'à 50% ou 60%. Donc, il faudra prévenir un peu, prévoir un peu plus d'apport à mettre dans le projet. Et aujourd'hui, on est plutôt sur le continent d'Amérique du Nord, c'est-à-dire plutôt aux États-Unis et au Canada. Donc, pour les non-résidents aux États-Unis, vous connaissez peut-être déjà la loi FATCA. C'est une loi américaine qui est luttée contre l'évasion fiscale des citoyens ou des résidents américains. Donc, ça demande aux établissements bancaires, par exemple une banque française, de leur faire un rapport tous les ans en fonction de vos avoirs chez eux et même vos revenus. Donc, ça rend l'opération très coûteuse et aussi très lourde au niveau d'administration. Donc, il y a pas mal de banques qui ne financent pas les US personnes à cause de cette loi FATCA. Mais ce n'est pas un refus catégorique, c'est-à-dire qu'on a toujours des banques qui peuvent proposer des solutions. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Si vous êtes salarié en contrat permanent, hors BOTC, c'est classique, il n'y a pas de problème sur le principe. Si vous venez de changer de travail, il vaut mieux avoir six mois d'enseignement minimum pour lancer la demande de financement. Et si vous êtes entrepreneur ou en profession libérale, l'idéal c'est d'avoir cinq ans d'activité minimum avec des revenus assez stables. Et aussi, il faudra bien déclarer à titre personnel vos revenus. Tous les revenus laissés dans la société, même si vous n'en avez pas besoin, peut-être en cash. Et sachant que ça, on ne peut pas prendre en compte comme revenu pour calculer l'endettement. Il faut vraiment que les revenus soient déclarés à titre personnel pour calculer en France pour le financement. Les relevés de comptes, on regarde beaucoup, surtout les transactions en espèces, dépôts, retraits en cash, mais plutôt les gros montants et réguliers. On ne regarde pas les petites dépenses quotidiennes en cash. Et il y a un point important, surtout pour les expatriés, c'est l'échange parallèle. C'est-à-dire, vous échangez des devises, par exemple, avec votre collègue. Et par exemple, si vous souhaitez rentrer en France pour des vacances, vous n'avez pas d'euros. Donc, votre collègue, par exemple, aux États-Unis, vous versez en euros sur votre compte en France et vous lui remboursez en US dollars sur son compte aux États-Unis. En fait, ça, ça s'appelle un change parallèle. En fait, c'est interdit en France. Donc, il faudra éviter ce genre d'opération quand vous faites le financement en France parce qu'on a déjà eu des refus à cause de ça. Et aussi, c'est un mode de fonctionnement assez courant aux États-Unis ou au Canada, même dans certains pays en Asie. C'est les cartes de crédit avec les crédits revolving où vous faites des crédits personnels. Même si c'est assez courant dans votre pays, ce n'est pas un mode de fonctionnement courant en France. C'est que les banques françaises n'aiment pas que les gens vivent avec les crédits. Donc, des fois, quand vous avez trop de crédits revolving, on peut avoir des refus bancaires. Donc, si vous souhaitez lancer dans un financement en France, il vaut mieux soit arrêter certains crédits revolving ou crédits consommation pour qu'on puisse mieux présenter le dossier. Voilà. Et certains banques préfèrent que vous soyez déjà propriétaire de votre résidence principale avant de lancer un investissement. Donc, après, ce n'est pas toutes les banques qui demandent ça. Donc, c'est juste qu'on peut vous poser ce genre de questions quand on valide une solidarité. Ça ne peut pas arriver. Si vous achetez à deux, il est préférable que vous soyez marié ou paxé. Mais après, si vous n'êtes pas marié, vous pouvez toujours acheter ensemble. C'est juste à faire attention en indivision de la propriété en fonction de votre rapport à mettre dans le problème. Si vous souhaitez rajouter vos enfants dans l'opération, souvent, c'est via une structure. Dans ce cas-là, c'est plutôt les banques patrimoniales ou les banques privées qui peuvent financer ce genre de projet. Et donc, au niveau du projet, il faudra avoir un minimum entre 800 000 et 1 million pour rentrer dans les critères des banques patrimoniales ou banques privées. Sachant que quand vous achetez via une structure, soit une SCI ou une SCL, certaines banques considèrent que ce soit un prêt professionnel via une structure. Donc, le taux peut être plus élevé. Aujourd'hui, on peut avoir 4,5 ans sur un temps pour un financement via une SCI. Quand vous souhaitez, quand vous achetez à deux et puis vous êtes tous les deux français, il n'y a pas de problème parce que les banques françaises préfèrent financer les citoyens français et ils considèrent un jour que vous allez revenir en France. Donc, ils peuvent développer une relation à long terme. Mais si vous êtes une personne française, il n'y a pas de problème non plus. Si vous êtes tous les deux étrangers, c'est juste que les solutions, c'est un peu plus limité, mais on a toujours des solutions. Voilà, n'hésitez pas à nous consulter. À partir de 54 ans, c'est un peu plus difficile d'avoir un financement parce qu'on va enterrer vos revenus actuels à 60%, voire 50% pour anticiper une baisse de revenus une fois que vous serez en retraite. Et aussi, aujourd'hui, avec du taux d'usure, le problème de taux d'usure, si vous êtes au-delà de 50 ans, le taux d'assurance peut être coûteux et ça rend le financement un peu plus difficile à cause du taux d'usure. Pour la profession, on en a parlé tout à l'heure, donc on va passer ça rapidement. Au niveau de l'apport, donc, il faudra compter minimum entre 30 et 40% d'apport, y compris tous les frais à mettre dans le projet. Et en fonction des banques, on peut vous demander un peu de contrepartie financière, soit un indissement, c'est-à-dire placement bloqué pendant la taux d'usure du financement, mais travailler sur un produit financier où ils peuvent demander une épargne classique à mettre à la banque. Et aussi, on ne peut pas nous permettre de vous épuiser votre épargne pour faire une opération immobilière. Donc, il faudra qu'il vous reste un peu d'épargne derrière, après l'opération, pour tous les genres d'imprévus dans la vie. La provenance des fonds, c'est le plus important quand on monte un dossier. Donc, on va vous demander votre apport, est-ce que votre épargne vient de vos activités professionnelles ? Est-ce que vous avez eu une donation familiale ? Si oui, est-ce que vous avez été créé à vos impôts ? Ou peut-être que vous avez vendu un lien à avoir une plus-value ? Dans ce cas-là, on va vous demander tous les éléments liés à cette vente. Très important, un apport ne peut pas venir d'un autre crédit. Par exemple, il vous manque 5 000 euros en apport, vous ne pouvez pas hypothéquer votre bien pour avoir ces fonds. Il ne faudra pas faire un crédit revoiling avec la carte de crédit ou faire un crédit consommation. Ce genre d'apport, malheureusement, ne peut pas prendre en compte. Donc, ici, le lendissement, rapidement, c'est un placement à déposer à la banque et placé sur un produit financier et bloqué pendant toute la durée de financement. Ça peut être une contrepartie financière demandée par une banque. Voici quelques chiffres rapides pour carte de financement. Nous avons financé 380 millions l'année dernière. Toutes les activités confondues, donc résidents, non-résidents et professionnels. Pour les résidents, on a financé 82 millions. Et depuis la création de carte de financement depuis 13 ans, on a financé 54 pays dans le monde. Et 60% de nos clients sont financés à distance. Voici de notre équipe. On est 4 à Paris et puis 2 dans le sud. Et on peut financer partout en France, il n'y a pas de problème. Voilà, je laisse la main à Mélanie pour l'assurance. Bonjour à tous. Effectivement, je vais prendre le relais sur la partie assurance, en l'occurrence l'assurance emprunteur. C'est un service qui vient d'être créé au sein de carte de financement afin justement de faciliter toutes vos démarches de l'étranger et de pouvoir maintenant obtenir et le financement et l'assurance. Déjà, pour reprendre un tout petit peu d'éléments de contexte, Aïne a le souligné. Le taux d'usure est assez récurrent en ce moment, revient sur le tapis. Donc vraiment, l'assurance aujourd'hui est devenue un peu le nerf de la guerre qui peut permettre de faire baisser le TAEG. Donc, il n'est pas sans conséquences. Évidemment, là, tout l'intérêt d'une assurance, hormis de faire baisser le TAEG, c'est aussi d'être bien assuré. C'est très important. Et grâce à la loi Lemoyne qui existe maintenant depuis septembre 2022, l'assurance emprunteur, évidemment, peut être souscrite au moment de l'emprunt, mais peut l'être aussi à tout moment de la vie du prêt. Donc, ça veut dire que vous avez déjà des financements, vous en France, des prix en cours, et vous avez une assurance emprunteur, vous pouvez la modifier à tout moment, sans attendre de date particulière et surtout sans frais. L'important, ce qu'il va y avoir, c'est que les garanties soient équivalentes. Au minimum, elles peuvent être évidemment supérieures. Et la quotité peut aussi augmenter. Donc, si vous étiez, par exemple, à 50 % monsieur et 50 % madame, vous pouvez aussi modifier l'assurance en mettant 100 % sur monsieur, 100 % pour madame, tant que ce n'est pas à la baisse. Voilà. Donc, là, ce service est d'actualité depuis le 15 février. Donc là, je vous ai mis deux exemples pour justement vous illustrer un peu l'importance du coût d'une assurance dans un prêt. Donc là, sur le premier exemple, c'est sur un financement de 250 000 euros. Enfin, il y a un capital restant dû avec un taux de 1,80. La banque avait prêté, avait assuré le prêt avec un taux de 0,26 %. Nous, aujourd'hui, on est capable de pouvoir assurer avec un taux de 0,05 %. Donc, l'économie est quand même assez conséquente. On est à 6 000 euros. Sur un bien à 800 000 euros, forcément, l'économie est supérieure. On peut monter jusqu'à 32 400 euros d'économie sur le prêt. Donc, de toute façon, vous pourrez les relire en détail. Mais par rapport à ces exemples, c'est important de les avoir en tête. C'est la différence des taux que peuvent pratiquer aujourd'hui les assurances groupes des banques. Et celle que nous pouvons avoir grâce à nos différents assureurs doit être vraiment pris en considération. Donc, évidemment, nos atouts. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine d'assureurs. Enfin, avec 10 assureurs. Mais voilà, c'est des assureurs qui ont pignon sur rue, comme on dirait. Donc, on a AXA, on a Assur Avenir, on a la MNCAP. Voilà, on a vraiment des leaders sur le marché, surtout des non-résidents, puisque c'était aussi notre volonté, c'était de pouvoir répondre à vos situations, à l'étranger, que vous soyez soit en tant qu'expatrié, détaché ou contrat local. Donc, voilà, on a plusieurs solutions. Notamment, l'avantage qu'on peut avoir, c'est que le service, pour le moment, est en nouveau, je suis seule à ces manettes, mais je suis aussi totalement disponible et dédiée à ce service. Donc, évidemment, je m'attache à une réactivité très importante. L'autre avantage, c'est un parcours 100% digital. C'est tout l'enjeu aussi du service, c'est que vous puissiez tout faire à distance. Et pour le moment aussi, le service est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais de dossier qui sera pris par carte financement. Donc, voilà, c'est une offre de lancement qui est aussi un avantage important. Donc, par rapport aux prêts qu'on va assurer, ça va être toutes les sortes de prêts. Donc, évidemment, les prêts immobiliers, des particuliers, aussi des professionnels. Donc, ça, c'est important. Après, vous, vous serez sûrement moins concernés. Mais voilà, on fait résidence principale, investissement locatif. Les crédits à la consommation aussi, nous pouvons les assurer. Et pour tout ce qui est profil des assurés, nous avons vraiment des solutions pour toute notre typologie de clients. Donc, des Français à l'étranger, des étrangers à l'étranger, des binationaux. Enfin, voilà, on a vraiment fait en sorte d'avoir une réponse à chaque situation. Les garanties, je vais passer assez rapidement, mais quand même que vous les ayez en tête. Donc, les banques sont souvent déjà demandeuses d'une assurance pour garantir le prêt, pour vous couvrir, notamment en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, ce qui signifie peut-être dans un handicap total, dans l'incapacité de mener à bien une activité professionnelle et de générer des revenus. Donc, ça, ce sont vraiment les deux assurances obligatoires. Ensuite, il y a des garanties qui sont facultatives et qui peuvent également être demandées par la banque, mais qui peuvent aussi vous être utiles, évidemment. Donc, c'est l'invalidité permanente, partielle ou totale. L'incapacité temporaire totale. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'incapacité de travail temporaire. Et on a aussi une option qui est assez importante en fonction des professions, c'est la capacité professionnelle médicale. Donc, ça, c'est vraiment une option qui est dédiée aux professions médicales, donc qui serait dans l'incapacité d'utiliser leur main, par exemple, pour un chirurgien. Donc, c'est aussi des petites choses en plus qui sont proposées. Et nous répondons également à tout ce qui est pratique de sport à risque. Alors, le sport à risque, évidemment, c'est lorsqu'il y a une pratique régulière. Si vous, par exemple, si vous allez faire du ski nautique une fois par an, ce ne sera pas considéré comme une pratique de sport à risque, évidemment. C'est surtout pour les licences, quand il y a des licences de parapente, de tout ce qui est ski nautique, sport aquatique. Et les professions aussi, qu'on appelle les professions à risque. Donc là, ça peut être du travail sur des plateformes pétrolières, être en contact avec des produits qui peuvent être dangereux, des travaux en hauteur. Donc, voilà, tout un panel qui, aujourd'hui, peut aussi trouver une réponse à travers nos contrats d'assurance. Donc, la procédure est assez simple. Vous avez une ligne directe qui est la mienne, mon adresse mail, et vous pouvez aussi également, sur le site, en cliquant sur le lien qui vous est présenté, remplir un certain nombre d'éléments qui, moi, me permettra, qui sera directement relié à ma boîte mail et qui me permettra de pouvoir vous proposer un devis dans les 48 heures jour ouvré, je précise. Voilà, qui me permettra de pouvoir vous proposer une solution très rapidement. À savoir que les questionnaires médicaux sont évidemment disponibles en anglais pour que vous puissiez faire vos démarches à distance. Et c'est aussi tout l'enjeu. Suite à cela, si la solution proposée vous convenait, vous pourrez également suivre, vous, toute l'avancée du dossier en direct sur un espace qui vous sera créé auprès de l'assureur choisi. Donc, c'est important. Évidemment, moi, je serai là pour vous accompagner. Mais si vous avez besoin de checker le dossier à une heure qui est en décalage horaire avec la France, vous pourrez avoir évidemment accès à votre dossier. Et moi, tout ce qui sera formalité médicale, je n'y aurai absolument pas accès. Il y a une confidentialité qui est évidemment respectée dans tout ce parcours qui est importante aussi à signaler. Et la petite option supplémentaire pour les modifications d'assurance donc en cours de prix immobilier. Donc, ce qui signifie que vous avez déjà votre assurance emprunteur et que vous souhaitez la modifier. Nous pouvons également nous occuper de la prise en charge administrative de cette modification puisqu'évidemment, ça passe par l'envoi de courrier en recommande à la banque pour que la banque s'assure que les garanties soient équivalentes, qu'elle accepte aussi ce changement d'assurance. Donc, voilà, c'est sur option. C'est une option qui est payante. Pour vous donner le chiffre, peu importe le montant, peu importe le dossier, c'est 100 euros la prise en charge de toutes les démarches administratives. Mais voilà, c'est un petit plus également qui n'est pas à négliger. Donc, pour ma partie assurance, évidemment, c'est fini. Avec Aïne, on va pouvoir passer à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de vous y répondre. Alors, je vais déjà répondre à quelques questions. Donc, la question de Cédric, il n'est pas possible d'emprunter sur une durée supérieure à 20 ans. Alors, aujourd'hui, on va dire 95% des banques financent maximum sur 20 ans. Après, on peut, de temps en temps, avoir une solution sur 25 ans. Donc, 25 ans, c'est vraiment le maximum que possible. Et ensuite, ça va dépendre de votre âge aussi. Parce que c'est-à-dire, à la fin du crédit, il ne faut pas que dépasser 60 ans. Donc, voilà, si vous êtes aujourd'hui, par exemple, 40 ans, 45 ans, on peut financer jusqu'à 25 ans maximum. Voilà. Mais c'est vraiment une minorité de banques qui financent sur 25 ans. Donc, la plupart, ça reste sur 20 ans. Alors, aussi, je vais répondre à la question de Fabrice et aussi Pierre-Alexandre. parce que c'est la même question, en fait. Fabrice a demandé est-ce que 35% du revenu brut ou net ? Et Pierre-Alexandre a dit 35% du taux d'endettement s'applique aux revenus avant ou après impôt. Donc, 35%, c'est des revenus nets avant impôt. En gros, pour les non-résidents aux États-Unis ou au Canada, on prend en gros les revenus brut. Et on pontère à 90% pour prendre vos revenus. En gros, on va juste enlever les charges sociales. Et puis, on n'enlève pas les impôts. Et parce qu'avant, en France, les impôts ne sont pas plus les mêmes à la source. Donc, on toujours calcule le revenu avant impôt. Et même si aujourd'hui, en France, c'est le cas aussi, mais on n'a pas changé pour l'instant. On n'a pas changé de mode de campiment. Donc, 35%, c'est les revenus avant impôt. Ensuite, la question de Nicolas. À l'heure actuelle, les banques françaises refusent pour la plupart de faire des prêts aux Français résidant aux USA. Auriez-vous des conseils sur la meilleure façon d'avoir accès à un prêt immobilier auprès d'une banque française ? Je ne sais pas si vous avez déjà interrogé les banques françaises de votre côté. Parce que nous, on a quand même des banques qui peuvent, sur le principe, financer les Français aux États-Unis. Donc, si vous avez déjà un projet précis, n'hésitez pas à nous contacter directement. Et puis, on va voir ensemble si on a une solution. Parce qu'il y a d'autres points à prendre en compte. Si, par exemple, vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, votre rapport, tout ça, tout ça. On va regarder dans le détail et on va vous dire si on a une solution. Ensuite, la question de Cédric. Quel est le montant de l'apport minimum ? Donc, aujourd'hui, on va dire qu'en moyenne, on vous finance 70% du prix hors frais, hors travaux. Donc, les travaux, pour l'instant, on ne rajoute pas dans la ratio financement. Si vous avez des gros travaux, il faudra nous demander en amont pour voir. Donc, 30% à mettre dans le projet, plus les frais. Donc, les frais avec tous les frais notaires, frais garantis, frais de banque, frais de courtage, ça va rentrer dans les 10% du prix. Donc, il faudra que vous avez déjà 40% du prix sur votre épargne pour lancer le financement. Après, en fonction de votre projet, de votre situation, on peut raffiner si on peut financer plus ou moins. Donc, mais en moyenne, on va dire 60% du prix, donc 30% du prix à mettre en rapport hors frais. Et avec les frais, c'est 40%. Une question de Fabrice. quitte un projet d'achat de résidence secondaire qui deviendra résidence principale plus tard. Donc, dans ce cas-là, on ne peut que se baser d'abord sur votre situation actuelle. Donc, si vous n'avez pas de contrat de prévu pour revenir en France, ou, voilà, c'est pour, par exemple, pour la retraite ou pour dans 5 ans, dans ce cas-là, on va quand même prendre votre situation actuelle pour financer une résidence secondaire, donc avec les conditions non résidentes. Et ensuite, après, une fois, ça devient votre résidence principale, si vous avez plus tard un CDI en France, à voir si vous souhaitez renégocier avec la banque ou pas. Mais si vous n'avez pas de CDI, de prévu en France, on finance le projet en tant que résidence secondaire avec les conditions non résidentes. Moi, je réponds si ça ne t'embête pas, Ine. Du coup, c'est peut-être pour nous deux, mais je vais pouvoir répondre. À Bénédicte, donc, qui demande quel âge maxi en fin de crédit. En fait, c'est très lié à l'assurance, puisque, évidemment, il faut que le prêt soit garanti, enfin, s'il y avait le moindre décès ou une invalidité. Donc, on essaye de ne surtout pas dépasser les 68 ans. Voilà. Donc, les 67 ans révoluent, c'est la base qui est donnée. Alors, évidemment, ça peut être modifié un peu en tant qu'assureur, mais on poussera très rarement au-delà de 68 ans. Pour les banques, c'est plutôt 75 ans. Après, voilà. Mais parce qu'il y a l'invalidité qui ne va pas aller au-delà de… Ça dépend des garanties. Pour du locatif, s'il n'y a que du décès et de la perte totale et irréversible d'autonomie, on pourra pousser jusqu'à 75 ans. Mais dès qu'on passe avec de l'invalidité ou de l'incapacité, on n'ira pas au-delà de 68. Ensuite, une question de Thaoué. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre prénom. Donc, pas possible de faire du Airbnb. En gros, si vous souhaitez faire du Airbnb pour présenter le dossier, malheureusement, on ne peut pas prendre en compte. C'est-à-dire, soit on présente le dossier peut-être en résidence secondaire. Mais après, si vous pouvez faire la Airbnb, ça veut dire que vous pouvez faire aussi la location permanente. Donc, quand on présente un dossier, dans ce cas-là, on va présenter le dossier en location permanente. Il faudra, en gros, l'endettement passe sur la location permanente pour le dossier. Voilà. Une autre question de Cédric. Pourriez-vous expliquer le concept de financement parallèle ? Je pense que vous souhaitez dire plutôt change parallèle. Parce que tout à l'heure, on avait parlé de change de devise en parallèle. C'est-à-dire, par exemple, vous souhaitez revenir en France le mois prochain pour un mois de vacances. Vous n'avez pas d'euros sur Autocomps en France. Mais vous avez des dollars aux États-Unis. Et votre collègue qui veut bien vous dépanner et qui vous verse un peu d'argent en euros sur Autocomps en France pour que vous puissiez l'utiliser quand vous serez en France. Et vous lui dites que moi, je vous rembourse en USA aux États-Unis. Comme ça, on évite de perdre l'argent sur les frais d'obchange et les frais de cible. Et c'est ce genre d'opération qui s'appelle change parallèle. Donc, ça, c'est interdit en France parce que vous pouvez le considérer comme plein richement d'argent parce qu'on n'a aucun moyen de retracer l'origine des fonds pour faire l'échange. Donc, c'est ça qu'il faut éviter de le faire. Ensuite, une question de Nicolas. Bonjour, une petite question. Pour les résidents US, les banques considèrent-elles les plans d'épargne-retraite type K101K parmi les garanties financières ? Alors, les types de plans de pension de retraite, malheureusement, on ne prend pas en compte parce qu'on considère que c'est pour votre retraite. Donc, ça ne rentre pas ni pour les garanties financières pour la banque, ni pour servir en épargne pour l'apport. Donc, on peut vous demander le document pour ça, mais on ne prend pas en compte pour le financement en France. Ensuite, une question d'Étienne. Nous sommes en préparation de retour en France. Y a-t-il moyen d'avoir un pré-relai ? Un pré-relai, malheureusement, aujourd'hui, pour les non-résidents, c'est non. On n'a pas de banque qui peut faire pré-relai pour les non-résidents. Et il faudra voir une fois que vous serez en France avec si vous avez un contrat français. Dans ce cas-là, vous redeviendrez résidents fiscales français. Et puis là, les banques peuvent vous faire un crédit-relai, il n'y a pas de problème. Une question de Christelle. Bonjour. Il y a dit la montante minimum requis d'investissement requis pour être financée pour une US personne. Par exemple, un billet acheté pour un montant de 150 000 euros peut être financée. Alors, j'ai oublié de vous dire, en fait, on a un montant minimum en ce moment pour le financement. C'est à cause du taux d'usure, en fait. On ne peut pas le financer. Et c'est juste avec ce taux d'usure. On ne peut pas. En gros, on finance pour les projets, aujourd'hui, minimum 350 000 euros hors frais, hors travaux. Et des fois, on peut arriver jusqu'à 400 000 pour le projet. Parce qu'avec l'apport demandé par les banques, si le montant de financement est trop petit et le TAG risque de dépasser le taux d'usure, on ne peut pas le financer. Donc, si vous achetez un bien de 150 000, malheureusement, on n'a pas les moyens de financer à cause du taux d'usure. Voilà. Je ne sais pas, Mélanie, si tu as des questions. Non, écoute, moi, je n'ai pas eu de questions sur l'assurance. Tous les honneurs sont pour toi, Aïne. Alors, attendez. Alors, juste, il y a énormément de questions. Sachez qu'évidemment, on prendra le temps, enfin, Aïne, en fonction des sujets, mais de vous répondre s'il le faut à part chacun. Donc, si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, ce sera fait par la suite. Ça va, il y en a beaucoup. Alors, si, je vais peut-être répondre juste à une question. J'essaie juste d'avoir le nom. En attendant que Mélanie retrouve la question. Paul, ah oui, vas-y. Il a une question de Thierry. Les banques françaises refusent d'ouvrir un compte bancaire aux résidents US. Comment avoir les fonds disponibles en France dans ce cas-là ? En gros, les banques qui peuvent financer les US pour personne, ils ne refusent pas d'ouvrir un compte. Parce que la banque a besoin d'ouvrir un compte pour vous, pour que vous rempostiez le prêt à la même banque. Donc, quand on fait un financement, on avance d'abord sur le financement. On monte un dossier, on va avoir l'accord, tout ça. Une fois on a l'accord, la banque va vous faire ouvrir le compte. Donc, à ce moment-là, vous pouvez transférer les fonds des États-Unis vers le compte de la banque prêteuse pour remettre le fond. Voilà. Donc, si la banque veut financer, il peut ouvrir un compte. On n'a pas eu le cas que la banque veut financer, et puis il ne peut pas ouvrir le compte. Ça, on n'a jamais eu le cas. Il y avait une question de Paul qui demandait si du coup, à 65 ans, on n'avait plus le droit d'emprunter. Alors, vous avez le droit, évidemment, mais c'est vrai que ça va se compliquer dans le sens où tout dépendra déjà sur combien d'années. Et encore une fois, tout dépendra aussi des garanties qui peuvent être demandées par la banque et des limites d'adhésion aux garanties, donc à l'assurance emprunteur. Mais effectivement, comme disait Aïne, à partir de 54 ans, déjà, le taux d'usure, en ce moment, peut vite être dépassé puisque forcément, le taux d'assurance est plus conséquent. Donc, voilà. Rien n'est impossible, mais ça devient plus compliqué. Alors, une question de Catherine. Est-ce qu'on peut financer une résidence en France auprès d'une banque US ? De notre côté, non. En fait, si vous souhaitez financer en France avec une banque US, donc, il faudra voir avec votre banque US. Et après, très souvent, enfin, en France, quand on veut acheter à l'étranger, c'est qu'on a un bien à nous et on hypothèque le bien pour sortir le fonds pour acheter à l'étranger. Donc, peut-être, aux États-Unis, peut-être c'est le même principe, il faudra avoir une garantie pour la banque pour sortir le fonds et puis acheter à l'étranger. Donc, dans ce cas-là, il faudra voir avec votre banque aux États-Unis. Et pour acheter en France, pour faire un financement en France, c'est les banques françaises qui prêtent. Alors, attends, j'en ai une. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à… Ah, Clémence. J'ai d'ores et déjà une assurance sur un prix existant. Bien sûr, justement, c'est aussi tout l'intérêt, c'est ce que je disais. Vraiment, vous pouvez aujourd'hui, enfin, depuis septembre 2022, modifier votre assurance emprunteur à tout moment. Donc, je serai ravie à ce moment-là qu'on puisse en discuter à part et vous aurez mes coordonnées, de toute façon, dans la présentation qui va vous être envoyée. Mais tout à fait, c'est possible. Une question de Marie. Faites-vous des prêts pour nouvelle construction si le terrain est payé ? Oui. On peut faire la construction seule et la garantie, ça sera prendre le terrain en garantie hypothécaire. Donc, on peut financer. Après, il faudra nous… Pareil, il faudra nous consulter en amont pour la construction. En gros, c'est pas… La construction, c'est un peu compliqué par rapport à acheter une acquisition dans l'ancienne. Il faudra que la banque ait un service compétent pour bien analyser la construction. Donc, voilà, il faudra… Il vaut mieux nous demander en amont pour voir la solution de construction. Mais sur le principe, on peut financer la construction seule si le terrain payé. Une question de Marie. Bonjour. Le financement peut-il prendre en compte la valeur de la maison payée aux États-Unis ? Si votre bien est payé aux États-Unis, c'est un très bon point. Mais malheureusement, on ne peut rien faire avec votre bien aux États-Unis. On ne peut pas prendre l'hypothèque. Voilà, on peut… Malheureusement, les banques françaises ne peuvent rien faire avec votre bien aux États-Unis. Mais c'est un très bon point. Ça veut dire que vous montrez que vous avez un patrimoine immobilier de temps et voilà, vous avez une maison là-bas. Mais ça ne peut pas être, on va dire, utile dans le calcul d'entêtement ou rentrer dans l'apport. Voilà, mais c'est un bon point pour votre bâtiment. Alors, la dernière question de Cédric. Considérez-vous les revenus locatifs dans l'investissement financé en France dans les revenus pour qualifier pour le prêt ? Oui, on prend les revenus locatifs en compte dans le revenu. Et quels que soient les revenus locatifs déjà existants ou les revenus locatifs qui vont venir avec le bien que vous allez acheter, on prend tout ça en compte. Mais pour le montant brut de votre loyer, on pondère entre 70 et 80 % du montant. En gros, pour enlever toutes les charges et éventuels impôts dessus. Mais sinon, on prend ça en compte pour calculer l'entêtement. Voilà. Donc, je pense qu'on est à la fin de la présentation. Malheureusement, il y a un peu trop de questions et on ne peut pas vous répondre à toutes les questions. Et donc, on va prendre le temps de regarder derrière et puis, on va vous répondre par mail. Et voilà. Merci encore pour votre présence. Et merci à lui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.